Quel est le plus efficace entre le développé couché aux élastiques ou le développé couché aux altères ? Ce qu'on va voir dans cette vidéo, est-ce qu'il y a vraiment un exercice qui est plus efficace que l'autre ? Quels sont les avantages avec altères, avec élastiques ? Les inconvénients avec altères et les inconvénients avec élastiques ? On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ken. Je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Musculation fonctionnelle, ça veut dire un style de musculation qu'on peut transférer dans le quotidien. Mon objectif, sur ma chaîne, ce n'est pas juste faire de la musculation pour le côté esthétique. Il y a le côté performance physique dans divers sports ou dans le quotidien. Et aussi le côté santé, d'accord ? Même si la musculation traditionnelle est très bonne pour la santé aussi. Mais il n'y a pas que le côté esthétique, il y a le côté performance. Pouvoir faire ses actions dans le quotidien aussi. Là aujourd'hui, un exercice qui est très courant au muscu, qui est très connu au muscu, c'est le développé couché. Et souvent on me pose la question, quel est le plus efficace entre le développé couché avec altère et le développé couché avec élastique ? On a souvent tendance à dire, j'entends souvent ça, que les altères c'est largement plus efficace. C'est ce qui va impacter le muscle, c'est ce qui va faire prendre du muscle. Après, les élastiques, la connaissance sur les élastiques, elle est récente. On n'a pas autant d'infos avec les élastiques. Donc il y a beaucoup d'idées préconçues, d'accord ? Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Si vous pensez que les altères, c'est vraiment la solution pour tout, je vous montrais qu'il n'y a pas que les altères qui marchent, les élastiques sont très efficaces. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, avant de commencer entre les altères et les élastiques, on va voir le développé couché barre et le développé couché halter. Déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le développé couché barre, le gros avantage avec la barre, c'est que vous pouvez charger votre barre, vous installer tranquillement, être bien positionné, puis prendre votre barre pour travailler vraiment en force. Là, c'est clair, c'est le top du top. On peut commencer à travailler la barre avec les bras tendus pour pouvoir attaquer et profiter de l'élasticité des muscles pour repousser la barre. Avec les altères, l'installation est plus difficile si on peut vraiment travailler en force. Soit on est aidé par un partenaire ou deux partenaires, c'est le top. Si ce n'est pas le cas, il faut un mouvement avec les jambes, mais qui va nous limiter sur des charges très lourdes. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Mise à part ça, entre les altères et la barre, le choix, c'est clairement les altères. Moi, j'ai choisi un développé semi-incliné, vous voyez, il n'est pas totalement couché, il est couché à près 20%. J'ai une meilleure sensation comme ça qu'au couché, mais là, tout ce que je vous disais dans la vidéo, que ce serait développé couché semi-incliné, incliné, ce sera pareil. D'accord ? Donc les altères sont beaucoup mieux par rapport à la barre, car vous allez pouvoir respecter votre anatomie. La barre vous force à avoir les mains bien bloquées comme ça, qui ne va pas correspondre à l'anatomie à tout le monde, et avoir une ligne dirigée par la barre, c'est-à-dire que les mains ne vont pas pouvoir s'écarter ou se resserrer. D'accord ? Les mains vont rester sur la barre, vont descendre et monter. Les altères, vous pouvez bouger un peu les poignets, si votre anatomie va le préférer, ce qui est le cas de majoritairement, de la majorité de personnes. Ok ? Moi, comme vous voyez, quand je fais le développé, mes mains vont tourner. D'accord ? C'est plus confortable pour mes coudes et pour mes poignets. Je vais pouvoir profiter d'un vrai étirement sur les altères, et un retour en resserrant un petit peu, parce que les pecs, les pectoraux, les fibres et les pectoraux, c'est étirement, on va resserrer ici, c'est ce mouvement de bras qui va faire les pectoraux, bras fléchis et tendus, c'est l'aide des triceps qui vont venir aider pour avoir plus de force. Donc, en fait, c'est ça, d'accord ? Juste ça, on est sur les pectoraux, mais pour acquérir plus de force, on va le faire plutôt polyarticulaire, on va s'aider de la flexion-extension des bras. Donc là, avec les altères, j'ai un bon étirement, je peux pousser sur les bras pour travailler plus efficacement les pecs. Quand je suis avec altère, en haut du parcours, d'accord ? Quand je suis en haut, que je sois ici ou là, il ne se passe plus rien, d'accord ? On imagine, je suis allongé ici, là, là, c'est la gravité. Et quand je commence à venir ici, l'altère veut m'entraîner, donc là, il y a une résistance. Quand je suis aligné avec mon épaule, il ne se passe plus rien. Donc, de là à là, il n'y a plus aucune contraction musculaire, d'accord ? Vous voyez, visualisez ça allongé, il n'y a plus aucune contraction. On maintient juste le poids, c'est tout. Il n'y a plus rien qui se passe. Ça ne sert à rien avec les altères, on resserre ici, c'est juste pour se connecter, mieux ressentir, mais point de vue charge, il n'y a plus rien. Que je vous mette 20 kilos ou 60 kilos, c'est juste le poids qui va se mettre en pression sur les épaules, mais sur les pecs, il ne se passe plus rien, d'accord ? Là, avec l'élastique, vous avez vu, je peux vraiment jouer sur cet angle d'étirement important et de contraction où je vais chercher à enrouler autour de l'épaule pour resserrer, où là, l'élastique va continuer à se tendre pour sentir du début jusqu'à la fin. J'ai un étirement complet et une contraction complète. Les altères, vous avez une charge du début à la fin. Vous prenez 20 kilos, vous avez 20 kilos au début, 20 kilos à la fin. Le poids où il va être le plus dur, ça va être au début du mouvement. C'est ce qui va vous limiter, d'accord ? Vous pouvez mettre une charge, si par exemple, vous prenez 20 kilos par altère, c'est votre poids max, c'est ici votre poids max. Si je vous demande que de faire des petits parcours ici, des petits mouvements ici, ça va être beaucoup plus facile, d'accord ? C'est en bas du mouvement ici, là où c'est compliqué, plus on va monter, plus ça va être facile, d'accord ? Donc grâce à l'inertie, puis le muscle est de plus en plus fort, ok ? Donc la limitation de la charge va être par rapport à cet angle faible, à l'étirement, ce qui est aussi le plus impactant sur l'articulation, d'accord ? C'est un autre sujet, mais c'est vrai, les altères sont plus impactants sur les articulations, parce que votre charge va être en bas, là où l'articulation est le plus fragile. Les élastiques, au début du mouvement, alors il faut commencer avec les élastiques tendus, si vous commencez où il n'y a aucune tension, ça ne sert pas à grand-chose, c'est comme si vous commençiez à mes parcours, il faut commencer avec un début de tension, d'accord ? Et quand vous commencez avec l'étirement, avec un début de tension, c'est le moment où la résistance est la plus faible, d'accord ? Qui va respecter votre articulation, et plus vous avez monté, plus votre muscle est fort, mais plus l'élastique va se tendre. Donc, la tension va être de plus en plus dure, mais votre muscle est de plus en plus fort. Donc, selon l'angle que vous prenez, l'éloignement que vous avez, vous avez une tension qui vous correspond à l'étirement, et une tension qui va de plus en plus forte au moment de la montée des bras, d'accord ? Là où le muscle est de plus en plus fort. Donc, il y a une vraie courbe de croissance avec les élastiques. Du début à la fin, la résistance est progressive, elle va respecter les articulations et la résistance va être de plus en plus forte. Le retour est fort avec les élastiques. L'élastique veut revenir à sa position de départ avec l'élasticité. Plus l'élastique va être tendu, plus il va vouloir revenir vite. C'est un autre avantage, parce que la phase excentrique va devoir être de plus en plus contrôlée. Et la phase excentrique, le tendon et le muscle, va travailler énormément dans cette phase-là aussi, ce qui va permettre d'enfoncer le tendon, qui va travailler énormément le muscle. Donc, la phase concentrique, pousser, travaille intensément. Le fait d'arrondir ici les élastiques autour des bras va permettre d'avoir un travail constant. Et le retour va permettre de travailler en phase excentrique de façon importante. Vous pouvez aussi jouer avec le banc, l'acclinaison du banc. Pareil, j'ai mis l'élastique en bas, j'ai mis l'élastique en milieu. Je vais jouer avec l'angle, je peux varier les angles, comme avec les haltères. Je vais varier les angles pour avoir une résistance plus sur le bas des pecs, sur le milieu des pecs, sur l'eau des pecs, à la sensation, ce que je vais préférer. Là où je me sens le mieux, je peux vachement varier. La différence qu'il y a, la majorité, la majeure différence qu'il y a, c'est si j'ai vraiment une notion de charge que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir que je lève 60 kg, 80 kg, 100 kg, peu importe. Avec l'élastique, c'est beaucoup moins précis. C'est beaucoup moins précis. Là, ici, j'ai mis combien ? J'ai 25, 50, 75, 95, c'est 95 kg. 95 kg ici de résistance. Sauf que l'éloignement que j'avais, je n'avais pas vraiment 95 kg. 95 kg, c'est quand on est au moins à 3 fois sa longueur, on est proche du 95 kg. Là, je n'étais pas à 3 fois sa longueur. Là, avec le banc que j'ai mis, entre parenthèses, vous avez vu que le banc, pour ne pas qu'il glisse, j'ai juste mis un disque pour le bloquer en bas de la porte pour ne pas qu'il glisse, pour ne pas être tiré. Mais j'ai commencé avec une tension à peu près ici. J'avais un début de tension ici, tout début de tension. Et puis, plus je tende les bras, plus la tension augmente. Donc, en début de tension, là, sur les 95 kg, début de tension, j'avais peut-être 60. Et quand je suis monté, c'est du sujet à peu près. Je vous dis, je n'ai pas vérifié, mais c'est à peu près ça. J'avais à peu près 60. Puis, quand je suis monté, j'ai peut-être 75. D'accord ? C'est moins précis. Mais la courbe est progressive. Donc, moi, avec les élastiques, je mets beaucoup plus. 95, là, ce n'est pas beaucoup. Je mets beaucoup plus. Mais c'est pour avoir une résistance importante. Donc, je n'ai pas la notion de poids. Je ne veux pas vous dire combien je lève par rapport à la barre parce qu'il ne faut pas parler comme ça. Je vais refaire d'autres vidéos là-dessus. Mais parce que là, si je mets, j'ai déjà fait avec les élastiques 140 kg. D'accord ? J'ai fait avec 140 kg. 140 kg avec élastiques, ça va être à peu près 90, 100 kg à la barre. C'est différent. Sauf que là, avec 140 kg au début, c'est dur. Mais ce n'est pas 140 kg que j'ai au début. Quand j'ai 140 kg avec les élastiques, j'ai peut-être 80 kg. Et puis, quand je vais monter en haut de parcours, j'ai peut-être 110 kg. D'accord ? Je ne sais pas trop. Peut-être 110 kg. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, à mi-parcours, je suis beaucoup plus fort que là, comme tout le monde. D'accord ? Donc là, avec les élastiques, j'ai une phase de progression qui est vraiment bien. Je n'ai pas de douleur articulaire. J'ai une sensation musculaire qui est énorme, surtout avec l'enroulement. C'est énorme. Et pour être franc avec vous, le développer couché avec Alter, je ne le fais quasiment plus. Il m'arrive de le refaire pour ne pas perdre la main, pour garder un peu les sensations, pour voir à peu près ce que je lève. Mais je ne le fais quasiment plus. Les Alter, je vais utiliser plutôt dans les exercices complets, athlétiques, l'épaulé jeté, le thruster, l'arraché, des mouvements d'arraché, des mouvements d'explosifs, d'explosivité. Mais je ne fais quasiment plus les élastiques sur bancs. Mais je préfère mille fois ça que les Alter. D'accord ? À part si vous avez vraiment besoin de cette charge précise, sinon les élastiques ont une meilleure sensation. On peut mieux se concentrer. Il y a l'angle qui correspond mieux aux muscles. Donc contrairement aux idées reçues que les Alter sont plus efficaces aux élastiques, ce n'est pas vrai. Et quand j'entends les élastiques sont moins efficaces qu'au début, il n'y a pas de résistance, ce n'est pas vrai aussi. Si vous les éloignez bien, si vous mettez une tension forte dès le début, vous avez une résistance dès le début qui va s'accroître quand vous remontez, qui va respecter votre muscle. Vous testez, c'est comme pour les pompes. Les pompes, depuis le bas jusqu'en haut, c'est plus dur que de mi-parcours jusqu'en haut. C'est pareil partout. D'accord ? Donc, pour faire bref, pour conclure, choisissez l'accessoire que vous préférez. Mais si vous n'avez pas testé avec les élastiques, je vous invite à tester les élastiques car ça protège plus ses articulations. Il y a une phase de progression qui est plus linéaire comme pour votre muscle. d'accord ? Et la sensation musculaire, en tout cas pour ma part, la sensation musculaire est beaucoup plus forte, beaucoup plus précise avec les élastiques qu'avec les altères. Franchement, je vous invite à tester et vous me ferez, faites ma part dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous n'allez pas être déçu. Maintenant, si comme moi, vous aimez bien jouer avec différents accessoires avec les élastiques, avec les altères, avec les sangles de suspension, vous voulez un programme précis pour prendre du muscle de façon athlétique, donc les muscles athlétiques en jouant avec tous ces accessoires-là, je vous invite à cliquer ici, découvrir le programme où il y a trois programmes, un programme juste avec élastique, un programme avec élastique et altère et un programme avec élastique et sangles de suspension pour une prise de muscle athlétique réussie. Ok ? Je vous invite à cliquer ici, je vous retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !